Bonjour à tous, on est ravis d'être là avec Anne-Stéphanie. Je te laisse peut-être rapidement te présenter et puis je me présenterai par la suite. Bonjour à tous, Anne-Stéphanie Pierry, directrice de la communication de Butagaz. Pour ma part, je suis cofondateur d'Admo.tv. À Admo.tv, on est une plateforme d'analytics télé qui permet aux marques de comprendre les effets de leur campagne de pub sur leur business, d'attribuer ces effets. Et aujourd'hui, on va vous présenter un cas qu'on a fait avec Butagaz, un cas de campagne, le travail qu'on fait ensemble. Et juste avant de vous présenter les résultats et ce qu'on peut tirer de ce genre d'enseignement, je voudrais juste, très rapidement, une minute, une minute trente, expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a recours à un analytics télé et quels sont finalement les intérêts pour les marques. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'énergie sur le marché télé, il y a beaucoup de changements, la télé adressable, programmatique, etc. On se rend compte que vraiment sur le métier de base, quand on fait de la télé, c'est-à-dire avoir des feedbacks, optimiser, comprendre ce qui se passe, en télé, c'est un petit peu compliqué, on manque de data et on manque notamment d'indicateurs communs, une espèce de monnaie d'échange. Je m'explique, sur le digital, on peut tout traquer, sur la télé, on peut plus difficilement traquer ce qui se passe. Il y a Adstream, qui est l'un de nos partenaires, qui estime aujourd'hui qu'il y a 80 milliards dans le milieu des médias, le marché de l'inefficience média. L'inefficience, c'est quoi ? C'est que pour aller chercher de l'efficacité, on va avoir peut-être une dizaine de partenaires autour de ces campagnes. En télé, on va avoir des objectifs. Sur le online, on va avoir d'autres objectifs qu'on va mesurer avec des KPIs différentes. Et la plupart du temps, on n'a pas d'ailleurs de lien entre les plateformes. C'est très compliqué pour une marque, finalement, en day-to-day, de comparer ses objectifs, ses prises de parole médias. Et ça prend beaucoup de temps à beaucoup de monde pour croiser des excels et des données qui ne sont pas forcément croisables. Donc la première chose de l'Analytics TV, c'est de venir créer une data commune avec ce qu'on pourrait mesurer sur le digital. On va parler le même langage et ce qui va nous permettre d'avoir une communication, une efficacité, une efficience beaucoup plus forte au sein des équipes. Aujourd'hui, on va parler de but à gaz. Et ce que je voudrais vraiment mettre en avant, c'est qu'on a beau être sur de l'énergie, du retail, être un pur player, du dating, le but de la campagne n'empêche pas d'avoir des enseignements. C'est-à-dire que si j'ai un call to action très clair, que je veux générer du trafic, évidemment, on va avoir recours à un Analytics TV. Mais même si je ne souhaite pas générer du trafic sur mon site, je pourrais avoir recours à un Analytics TV, car la télé est tellement puissante qu'elle va systématiquement générer un engagement important qui va pouvoir être analysé. On va amener des optimisations concrètes et ça, on va le voir tout de suite, justement. Et ça va nous permettre aussi de comprendre, finalement, comment se comporte l'audience, quelle est l'audience qui s'est engagée sur son site en condition de business, et c'est tout l'intérêt. Alors, je vais directement passer au cas qui, ici, nous rassemble. C'est une campagne, en fait, télé et radio qui a été, à un moment donné, en mix média. Peut-être, avant de descendre toutes les caractéristiques de la campagne, je peux peut-être vous laisser présenter un petit peu pourquoi vous avez fait cette campagne, quels étaient vos objectifs, et pourquoi ce mix média télé et radio ? Butagaz, c'est une marque en plein repositionnement. Vous la connaissez sans doute très bien pour la bouteille de gaz bleu. Depuis 90 ans, la marque incarne ce marché-là. Mais depuis 2017, la marque se relance et se repositionne sur le marché de l'énergie au sens large, de l'électricité, du gaz naturel, des granulés de bois, des services énergétiques. Donc, en fait, on est sur une problématique branding. On est bien là pour recharger la marque de nouveaux contenus et de nouveaux items de marque. Donc, on a là une double problématique dans cette campagne, qui est à la fois de repositionner la marque, de faire de la couverture, de faire comprendre ce repositionnement, et en même temps, d'amener, bien sûr, les téléspectateurs, les auditeurs radio, à se renseigner, à avoir envie de souscrire. On est bien sur cette double approche. Le bimédia, il a ce rôle-là. Il a à la fois ce rôle de couverture avec la télévision, de puissance, et puis la radio pour générer du trafic. C'est un binôme qui est assez redoutable. Je crois que tu vas présenter quelques résultats. Alors, oui, tout à fait. Ce qui est intéressant, déjà, quand on utilise un outil d'attribution, nous, on a tout le temps voulu vraiment être sur la télé et la radio, car c'est des cas réguliers, finalement, de mix médias. Si on regarde, et je voulais juste préciser, dans le cas de Butagaz, c'est vraiment un cas très intéressant, car c'est un site, aujourd'hui, qui génère des centaines de milliers de connexions chaque mois. Donc, il y a un vrai engagement, il y a une vraie réponse qui va pouvoir être analysée. Ce qu'on voit, c'est qu'on a plus de 10% d'engagement supplémentaire quand on est en condition de campagne télé et radio, et notamment, alors si j'arrive à passer sur le slide d'après, la synergie télé et radio amène plus de 8% de visites, fait performer la télé mieux de 8%. On a souvent la question de dire, si je fais la télé plus la radio, est-ce que 1 plus 1 égale 2 ? Ce qu'on voit, la plupart du temps, c'est que ce n'est pas forcément le cas, mais en revanche, vraiment, le mix médias apporte une puissance supplémentaire. C'est d'autant plus intéressant que dans le cas de Butagaz, si on regarde la façon dont le plan média a été organisé, on avait 17 jours de mix médias télé et radio, puis derrière que de la télé. Au moment où la télé, finalement, part seule derrière le mix médias télé et radio, elle performe plus de 8% par rapport au lancement de la campagne, ce qui montre que la répétition derrière qu'on opère en télé a vraiment bénéficié de ce mix médias télé et radio. Si on va un peu plus loin, vous avez par la suite pris la parole en sponsoring. Un petit mot en drive-to-web, le sponsoring, c'est vraiment quelque chose qu'on voit de plus en plus. Les chiffres SNPTV montrent qu'entre 2017 et 2018, il y a eu plus de 32,5 d'augmentation d'investissement sur le sponsoring. Ça fait à peu près 138 marques, à peu près, qui sont venues en plus en sponsoring. C'est très intéressant parce que vu qu'en principe, on est sur une cible très affinitaire, on va générer beaucoup d'engagement. C'est d'autant plus intéressant de pouvoir monitorer ça. Et on voit dans votre cas d'ailleurs que les performances étaient très bonnes. On a 44% de coups par visite en moins que les spots classiques. Pourquoi aujourd'hui vous preniez la parole en sponsoring ? La différence peut-être de stratégie avec la télé classique et la radio ? Le choix du sponsoring télé, il est là pour aller cibler une population beaucoup plus précise puisque c'était du sponsoring sur certaines régions. Donc nous, on avait la volonté de surpondérer certaines populations. C'est d'où le choix de ce sponsoring météo régional. et avec le souhait d'avoir un fil rouge assez long sur l'année pour continuer à installer ce repositionnement. Donc c'est une manière très maligne d'optimiser les coûts et de cibler au plus juste pour plus d'efficacité. Donc ça a plutôt fonctionné. D'ailleurs, entre les vagues télé, radio, sponsoring, aujourd'hui, le fait d'avoir accès à une data d'engagement, de pouvoir mesurer les écarts relatifs, c'est des choses que vous allez utiliser pour avoir un fil rouge, une data qui vous permet de voir dans le temps les évolutions. Vous allez peut-être optimiser aussi vos investissements. Comment vous utilisez cette data en interne ? Nous, chacune de ces mesures permet d'être toujours plus précis et performant pour construire la vague d'après. Donc oui, on l'utilise comme un enseignement permanent pour être de plus en plus efficients dans nos prises de parole. La fameuse efficience. Et justement, nous, ce qu'on recommande, évidemment, c'est pas pour prêcher pour un mot, mais c'est que créer un historique de data est justement le moyen de créer une optimisation, avoir de plus en plus d'efficacité et d'efficience dans le temps. Alors justement, si on rentre dans la façon dont on optimise les campagnes, là, on a pris quelques exemples. Évidemment, on n'a pas descendu l'ensemble du reporting but à gaz. On doit déjà faire attention au contexte. On a tendance à dire qu'un GRP vaut n'importe quel autre GRP en télé. C'est pas forcément le cas. Le contexte joue un rôle très important. Et c'est là, justement, la différence de gérer un plan télé uniquement basé sur le GRP et venir comprendre l'engagement, puisque si je suis diffusé en début de coupure pub, en fin de coupure pub sur TF1, TF1 série, LCI, etc., je vais pas avoir le même contexte, c'est pas du tout le même engagement. Donc finalement, pour le même nombre de GRP et le même prix, je peux potentiellement doubler mon acquisition, diminuer mes coûts par deux, comprendre quelles sont les chaînes qui m'amènent le plus de branding, aussi parce que c'est celles qui réagissent le plus. Mais on doit faire attention du coup aussi au contexte d'analyse. Donc en l'occurrence, quand on a fait des analyses, on vient séparer les chaînes historiques, les chaînes large TNT, et donc ce qu'on appelle large TNT, ça va être W9, C8, etc. Enfin, dans votre cas, je crois qu'il n'y avait pas forcément toutes les chaînes. Et on se rend compte que du coup, les large TNT, dans votre cas, avaient plus de 40% de visite et un coût par visite inférieur à 86%, avec France 2, pour le coup, qui était une des meilleures chaînes en termes de visite par GRP, qui correspond à du branding. Quand vous avez reçu finalement ces analyses, quand vous voyez la performance de vos chaînes, est-ce que c'est quelque chose qui était en ligne avec le plan que vous souhaitiez mettre en place ? Est-ce que ça valide des hypothèses ? Oui, ça confirme complètement la stratégie. C'est-à-dire que le rôle de la chaîne historique, elle est vraiment clairement centrée sur le branding. Elle est à la fois sur le branding et dans l'efficacité. Donc voilà, ça valide une stratégie qui est de se dire allons repositionner d'abord, et puis complétons avec du large TNT qui va lui renforcer l'efficacité. Voilà, donc on est dans une validation complète de nos choix médias. Donc là, évidemment, on a pris quelques exemples. Ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on rentre dans l'analyse des plans, on va pouvoir aller évidemment beaucoup plus loin. D'ailleurs, vous aviez eu beaucoup plus de data, évidemment, que ce qu'on présente aujourd'hui. On peut venir regarder notamment le comportement des gens. Ce qui était intéressant dans votre cas, c'était de voir que les engagés télé, finalement, avaient tendance à regarder plus de pages sur le site. C'est-à-dire que l'audience qu'on arrive à draguer, à driver sur le site, est plus engagée aussi. Elle va avoir tendance à plus se renseigner. C'est là où on voit que d'ailleurs, l'analytique télé et la compréhension de ces engagés, c'est aussi un enjeu de marketing, mais au niveau du site, d'avoir un site bien organisé qui permettra rapidement de délivrer l'information. Par la suite, on a aussi traqué des call centers. Donc ça, c'est l'une des choses, évidemment, qui va avoir une réponse forte en télé. On voit qu'on a plus de 55% d'appels générés, une augmentation de 55% de calls en condition de télé. C'est quoi aujourd'hui votre stratégie de call center sur vos plans télé ? Et pourquoi c'est intéressant pour vous de voir si cette réponse existe ? On affiche très, très souvent, voire systématiquement, notre numéro court 34 55. Donc le fait de constater que ça a de l'effet et que ça génère du trafic est très positif pour nous. Notre service client vient d'être élu service client de l'année sur la catégorie électricité et gaz naturel. Donc c'est évident que c'est un point extrêmement important pour la marque Butte à gaz. Donc que l'e-spot amène du trafic vers ce service client qui est exemplaire dans sa manière de fonctionner, nous, ça nous va très bien. Ce que je disais tout à l'heure sur la multitude des plateformes, en soi, c'est pas forcément un mal. Alors évidemment, chacun fait le boulot qu'il sait faire. Générer du call center, traquer des call centers, c'est pas le métier d'admo. Nous, notre métier, c'est traquer la télé de la même manière que mesurer la performance d'un display. C'est pas notre métier. En revanche, ce qui est important, c'est de savoir créer des ponts entre les plateformes. Je parlais tout à l'heure de suivi user-centric, mais à minima, en fait, d'avoir une common currency. C'est vraiment de ça dont il s'agit. Encore une fois, la donnée de call center est gérée par une plateforme, mais en en mesure de l'intégrer dans notre plateforme. Et de la même manière, on peut, derrière, extraire des audiences télé dans un Google Analytics, dans des outils d'attribution. C'est vraiment ça, en fait, qui est important. C'est de cette manière-là qu'on va avoir plus d'efficience médias. Donc, on a aimé cette phrase du PDG d'Alibaba qui dit que, finalement, à terme, c'est plus vraiment un sujet de savoir si on doit aller sur des médias off, des médias on. Le combat, il va se faire sur les entreprises qui ont de la data ou les entreprises qui n'en ont pas. On n'a jamais prôné le fait de, finalement, choisir une data plus qu'une autre, aller acheter sur du GRP, venir mesurer de l'engagement, de l'attribution, de la conversion. On a souvent tendance à challenger un peu toutes les approches. Le GRP, ce n'est pas suffisant. Ou la conversion, oui, mais vous n'êtes peut-être pas toute la conversion. Ce qui est important, c'est d'avoir un maximum de data pour vraiment avoir les armes en fonction des objectifs de campagne, de branding, d'engagement, de conversion, d'optimiser. Du coup, nous, évidemment, on va continuer à travailler avec vous dans ce sens-là. C'est quoi les projets par la suite sur vos prises de parole médias ? Écoutez, on est bien partis, donc voilà, on va continuer. Eh bien, on arrive au bout de notre présentation. Je ne sais pas s'il y a un moment pour les questions, mais en tout cas, j'espère qu'on vous aura un peu éclairé sur l'Analytics TV, le fait d'avoir une nouvelle data. Merci à tous. Merci. Merci énormément.